Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec ma seconde vidéo de la rentrée littéraire. Cette fois-ci, après vous avoir parlé de la rentrée littéraire aux éditions de l'Iconoclast, que je vous laisse juste ici. Trois livres spécialisés littérature française. Cette fois-ci, j'avais très envie de vous y partager une vidéo de la rentrée littéraire avec deux romans coréens chez deux éditeurs complètement différents. Le premier a été publié chez Aya Lacroisée et le second aux éditions Piquet, les spécialistes de la littérature asiatique. Donc on commence cette vidéo tout de suite et j'en suis ravie. Forcément, vous me connaissez les romans coréens. J'adore ça. Du coup, je vais vous parler de ces deux romans. Celui-ci, S'aimer, il y a dans la grande ville de Song Yong Aya Park ou plutôt, il y a Park Song Yong, il y a parce que vous le savez ou pas, mais en Asie, le nom de famille est avant le prénom et Park, c'est son nom de famille. Bref. Et bienvenue à la librairie Yunam de Wang Bo-Rum. Et cette fois-ci, il y a le nom et bien avant. Piquet à chaque fois et respecte l'ordre. Donc on apprécie. Du coup, je les ai reçus, on est quoi ? Alors on est début juillet, je les ai reçus fin mai, je pense. Donc voilà, j'avais hyper hâte de les lire. Forcément, tout le monde savait que il y a parmi mes collègues que les romans coréens, c'était mon truc et que ça m'intéressait. Du coup, ils me les ont direct donnés en disant, allez tiens, l'il est. Donc, je vais commencer cette vidéo par celui-ci. Du coup, S'aimer, il y a dans la grande ville de Park Song Yong. C'est un livre qui a été réimprimé 26 fois en Corée. Véritable phénomène au pays du matin calme. Étonnamment, je trouve. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. C'est un livre qui a été en lice, il y a pour le A Man, Your Booker Prize, qui est sorti en Corée, à vérifier. Il est sorti en Corée en 2019 et il est sorti, donc 5 ans après, traduit en français. Ça va. Il faut savoir qu'il y a eu un drama coréen. C'est une copine coréenne qui me l'a confirmé. Je vous mettrai un petit truc ici si c'est faux. Un drama coréen. Il y a donc une célib coréenne qui a été adaptée de ce roman véritable phénomène en Corée. Donc j'étais vraiment curieuse et quand j'ai reçu le bon de comment, je me suis direct dit ça je veux le lire parce que ça change de ouf. Il y a par rapport à ce qu'on peut lire des autres romans coréens. Je vous explique. L'auteur est issu d'une ville très conservatrice de la Corée du Sud située au Sud-Est qui s'appelle Daegu pour les amateurs de K-pop. Min Youngi Akashuga de BTS est originaire de cette ville que j'ai visitée en une journée qui est sympa à visiter. Par contre quand vous êtes étranger à vivre là-bas je vous conseille il n'y a pas trop et si vous êtes gay là-bas je vous conseille il n'y a pas trop non plus. C'est le cas de l'auteur qui est homosexuel. Et enfin je crois, c'est même quasiment sûr en fait. Il y a parce que je suis persuadée qu'en grande il y a parti. Son roman est autobiographique et il y parle de la jeunesse un petit peu débauchée si l'on puis dire. Il n'y a pas de la jeunesse du moins traditionnelle coréenne qui se passe uniquement à réviser pour son avenir et à travailler comme un fou puisqu'on y parle soirée, alcool, drogue limite, avortement, VIH et homosexualité. Et là je me suis dit waouh ! Enfin un roman qui change, un roman social, un roman qui chamboule un petit peu les mœurs et qui chamboule de ce qu'on connaît de la Corée du Sud. Enfin un roman et il y a de novateur. Et j'ai été ultra contente de le découvrir puisqu'on suit Yang. Donc la seconde, enfin en fait la seconde, il y a partie de son prénom. Donc c'est là où je me suis dit c'est un petit peu autobiographique. Qui est un jeune homme qui est étudiant et en fait on le suit durant au moins 10 ans. Yang nous partage sa jeunesse entre ses études, les soirées avec ses amis, sa meilleure amie qui est une jeune femme qui boit énormément, qui enchaîne les mecs et les soirées et un jour elle se retrouve enceinte. Et tous les deux qui vivent ensemble, donc un homme et une femme qui vivent ensemble mais qui sont loin d'être un couple puisque lui est gay et il va lui dire. De peur qu'elle le rejette mais il n'y a pas du tout, elle s'en fout complètement. Et bah du coup il va accompagner son ami Jerry dans une clinique en espérant qu'elle puisse se faire avorter. Sauf que le médecin va refuser, il va même lui faire une échographie pour lui montrer le fœtus. Finalement ils vont réussir à trouver une clinique qui pratique y'a l'avortement. Sachez que y'a l'avortement en Corée est autorisé depuis y'a même pas 10 ans je crois. Mais c'est très compliqué encore de trouver une clinique qui accepte de vous le faire. Y'a la Corée est un pays encore très fermé, encore bien en retard sur énormément de sujets donc ça ne m'étonne que très peu. Du coup il y a des scènes assez marquantes et qui pourraient y apparaître un petit peu irréalistes pour nous français qui le lisons. Mais c'est 100% vrai. Ça entre autres. Du coup voilà. Y'a un autre jeune héros enchaîne les mecs. Il se rend vite compte qu'il est gay. Il n'en parle jamais à sa mère. Qui pourtant le sait parce qu'elle l'a surpris un jour sur Y'a la balançoire à embrasser un garçon. Elle a fait comme si de rien n'était. Les Coréens ils aiment bien faire ça. Comme si de rien n'était pour éviter les problèmes. Yang sort avec un homme avant de faire son service militaire. Sauf que cet homme va aller voir ailleurs. Et il va choper le VIH qu'il va nommer Kylie. Il faut savoir aussi et ça ça m'a assez énervé en lisant ce livre. C'est l'irresponsabilité des Coréens. Faut en être conscient. Les Coréens niveau éducation sexuelle ils sont très très mauvais. Il y en a beaucoup qui pensent que la capote c'est totalement optionnel. Du coup je me suis dit vous êtes vraiment une... Y'a une bande irresponsable. Et tu n'avais qu'à mettre une capote. Toi ton mec bref voilà son mec en l'occurrence. Et je me suis dit vous êtes vraiment des grosses irresponsables. Et les rapports hétérosexuels c'est la même chose. C'est le même problème. Énormément il y a d'hommes qui refusent de mettre le préservatif. Et il faut savoir qu'il y a aussi des filles qui prennent mal le fait que le mec veuille mettre un préservatif. Parce que ça voudrait dire qu'elle aurait couché à droite à gauche et qu'elle serait une pute. J'ai déjà entendu ce genre de choses là je ne vous dis. Y'a pas des conneries bien sûr. J'espère que c'est une minorité. Mais pour vous montrer le niveau. Y'a d'éducation sexuelle y'a de ce peuple. Bref. Du coup ensuite il est discharged. Donc il est... Comment on dit ? Il est autorisé à quitter le service militaire plus tôt parce qu'il a chopé le VIH. Ensuite on va le suivre lui. Y'a dans son entreprise. Son acceptation de son homosexualité. Il va sortir avec un homme qui vit très mal. Le fait d'être homosexuel. Qui ne l'accepte y'a pas du tout. Qui va pas même reprocher à notre héros d'être trop gay. Ils ont 10-12 ans d'écart. Ce qui est quand même assez énorme. Puisque le gars avec lequel notre héros sort a quasiment 40 ans. Et voilà. Il ne veut... Y'a pas du tout que Yang le présente à sa mère. Bref. C'est énormément de questions de l'homosexualité. De qui on est. De l'acceptation. Du poids de la société. Des non-dits en Corée aussi. Énormément. Et j'ai trouvé ce roman hyper intéressant. Alors. Y'a parfois... C'est peut-être un peu trop expliqué. Explicatif. Et on s'en passerait bien. Un peu comme le roman de... Y'a pas Naïotis. Y'a pas Sko. J'ai trouvé que c'était... Y'a parfois un peu... Trop too much. Mais voilà. On va suivre Yang qui évolue. Au début il a 20 et quelques années. Après à la fin il en a 32. Et il va être en couple ensuite avec un... Avec un jeune homme qui s'appelle Guho. Qui est un petit peu plus jeune homme que lui. Qu'il rencontre dans un bar. Il est DJ. Et cet homme vit très bien le fait d'être gay. Et d'aimer Yang. Donc c'est plutôt très cool. Ils vivent ensemble 2 ans. Donc voilà. C'est l'évolution de leur couple. De plein de choses. De la jeunesse. C'est hyper intéressant. C'est très drôle aussi. On rigole. Et des fois on s'énerve. Comme moi. Quand il a eu le VIH. Et je me suis dit. Mais les capotes. C'est pas optionnel. Bref. C'est un livre hyper intéressant. Si vous souhaitez en savoir plus. Sur la société coréenne. Si vous voulez lire quelque chose qui change. Sur l'homosexualité. Forcément en grande. Il y a parti. Il y a mais pas que. C'est aussi le ressenti de Yang. Dans cette société. Difficile quoi. Lui qui doit travailler. Il doit. Ouais. C'est vachement sur la société coréenne. C'est son ressenti face à sa. A son amie Jei. Qui se. Il y a marié au début du roman. Il se dit. Comment elle a réussi à trouver quelqu'un. Elle qui était si. Si. Volatile. Volage. Bref. Non. Franchement. Ce roman. J'ai beaucoup aimé. Je saurais. Il n'y a pas à vous en dire plus. Sur pourquoi je l'ai aimé. Mais j'ai trouvé que c'était frais. Et nécessaire au monde. Voilà. Je mettrais un bon. Il y a 9 sur 10. Chose importante. Mais j'ai oublié de. Il y a mentionné. Un aspect important du récit. C'est que sa mère. Durant des années. Est malade. Elle a un cancer. Et que c'est. Young. Face à. Il y a la maladie. Il y a de sa mère. Qui essaye de. Faire en sorte. Qu'elle aille bien. De ne. Il n'y a pas à la secouer. Donc sans lui dire. Qui il est réellement. Il s'arrête. Il y a même de travailler. Pour s'occuper d'elle. Donc c'est une. Il y a période. Il n'y a pas simple. Et puisqu'il doit aussi. Ben. A naviguer avec sa vie à lui. Son couple. Et aussi. A 30 et quelques années. Il vit de sa plume. Donc je pense vraiment. Que c'est autobiographique. Il y avait aussi cet aspect là. Qui me. Qui m'a fait me dire. Ouais. C'est autobiographique quoi. Et c'est d'autant plus fort. De la part d'un coréen. De. De. De partager ça. Parce que je vous jure. Que en Corée. C'est encore vraiment la honte. D'être gay quoi. Et le second livre dont je souhaitais vous parler. C'est Bienvenue à la librairie. Yonam de Hwang Boreum. Publié aux éditions Piqué. Donc qui est sorti le 23 août. Parce qu'au moment où je filme ses sorties. Et lui sort le 22 je crois. Voilà. Piqué. J'adore cette édition. Spécialiste des livres asiatiques. Dans celui-ci. Qui est coréen aussi. Mais dans une ambiance complètement différente. Plutôt semblable à quelques romans japonais. Assez doux. Assez sympa. Comme Le Café du Temps Retrouvé. Comme La Papétrie de Subaki. Donc les romans de Ogawa Ito. Le Café du Fait du Temps Retrouvé. Le Restaurant des Recettes Oubliées. Ce genre de romans là vraiment doux. Ce roman évoque quand même des sujets sociétaux. En Corée. Moins dit de façon brutale que celui-ci je pense. Mais tout de même qui sont dit. Et c'est très intéressant. Donc on suit Yongju. Yongju qui a genre la trentaine. Qui quitte son travail. Et qui ouvre enfin la librairie de ses rêves. Elle en rêvait depuis qu'elle était jeune. Il y a d'avoir son propre espace. Et de pouvoir s'asseoir, lire et être tranquille. Il y a dans sa bulle. Donc elle réalise son rêve. Dans le quartier de Yunnan. Qui n'existe pas je crois en Corée. Autant il y a Yunnan-dong. Hanan-dong. Ou même la ville de Hanam. Mais Yunnan ça ne me dit rien. Bref. Donc elle installe sa librairie. Il y a là-bas. Les premières semaines, les premiers mois. Elle est un petit peu apathique. Elle passe un peu ses journées assises. A rien faire ou à lire. Son commerce a du mal à prendre forme. Et puis au bout de plusieurs mois. Elle va embaucher un jeune homme. Qui s'appelle Min Jun. Min Jun est un jeune homme. Qui a énormément vécu la pression sociale et sociétale. De réussir. Il est diplômé. Mais il galère de ouf. A se faire embaucher quelque part. En fait le problème de la Corée. C'est que c'est un petit pays. Ils sont tous à diplôme égaux. Genre avec des... Il y a master. Et du coup pour trouver des travails. C'est très très compliqué. Il y a plus de gens que d'offres. Il y a la demande est plus élevée que l'offre. Oui c'est ça du coup. Donc c'est très compliqué. Il vit de façon très précaire. Il fait des... Il y a le petit boulot. Ses parents s'inquiètent. Et puis un jour. Après. Être resté des mois à s'inquiéter. De qu'est-ce que je vais devenir. Et avoir honte quoi. De ne toujours... Il n'y a pas à avoir trouvé de travail. Alors qu'il se démène. Il se dit. Et bien il me reste un peu de sous sur mon compte. Je vais vivre tranquillement sans trop me soucier. Il y a de mes finances. Et puis on verra quand j'aurai plus rien. Ce qui est plutôt culotté de la part d'un coréen. Qui reçoit énormément de pression toute sa life. Vachement plus que nous. Du coup... Du coup un jour il va voir que... Yonju... Il y a notre apprenti libraire. Souhaite recruter quelqu'un pour faire du café. Il y a dans sa librairie. Un barista. Qu'elle souhaite engager 5 jours par semaine. A raison de 8h par jour. Qui est... Il y a la norme en Corée. Ils sont à 40h par semaine. Du coup... Les conditions de travail sont assez bonnes pour la Corée. Il travaillerait de midi et demi à 20h30. Il aurait dimanche et lundi off. Et le salaire est plutôt bien. Genre 12 000 won de l'heure. Qui correspond à environ 8,50 euros. 9 euros. Donc il est plutôt très content. Les semaines passent. Il y a les mois. Minjun a une vraie routine. Il fait du yoga. Il se rend à la torréfaction de café. Qu'a soigneusement sélectionné Minjun. Pour faire le meilleur café possible. Et il se met à fond dans cette tâche là. Qui l'occupe l'esprit. Et qui lui plaît quoi. Et les conditions de travail étaient que... Il resterait au maximum 2 ans. Vu que Yongju prévoyait. Il y a de garder. Il y a la librairie. 2 ans et pas plus. Donc grâce à Minjun. Yongju prend de la confiance en elle. Elle va alimenter un blog. Avec des chroniques de lecture. Elle va faire des... Il y a post sur Instagram. Elle va attirer vraiment la foule. Qui devient de plus en plus curieuse. Elle essaye d'être assez pointue dans sa sélection d'ouvrages. Elle va créer un club de lecture. Des ateliers d'écriture. Des rencontres avec des auteurs. Des projections de films. Bref. Elle va vraiment vraiment faire vivre sa librairie. Avec plusieurs événements. Il y a par semaine. Et du coup il va y avoir des habitués. Un petit peu qui vont arriver. Qui vont commencer à vraiment aimer ce lieu. Un lieu qui va devenir... Et bien l'épicentre de plein de rencontres. C'est hyper chouette. Donc on a Jimmy. Jimmy qui gère la torréfaction de café. Qui va devenir amie avec Yongju. On a Jongso. Jongso qui reste des heures à la librairie sans rien faire. Elle médite en fait. Et puis après elle va se mettre à tricoter. Et on va apprendre en fait qu'elle a toujours eu des CDD. Jamais eu un CDI. Donc elle vivait de façon précaire au niveau professionnel. Et que les entreprises coréennes c'est un petit peu le problème. Et qu'elle met énormément d'employés dans le mal. En proposant uniquement des emplois précaires. Et que ça l'a énormément stressé. Et qu'elle a fait un burn out. Du coup c'est grâce à ce témoignage cible qu'on apprend. Ben le burn out. La dépression des coréens. Et ça fait même l'objet d'une discussion. Il y a même une réunion de livres autour du travail en Corée. Pourquoi autant travailler ? Est-ce que s'il travaillerait plus, il gagnerait plus ? Est-ce que s'il travaillait moins, il gagnerait moins ? Bref c'est assez intéressant au niveau social. Voilà c'est les rêves de chacun. Yongju a réalisé son rêve. Elle est heureuse mais est-ce qu'elle est vraiment heureuse ? Est-ce que les rêves, c'est ce qu'il y a de plus important sur la terre ? Il va y avoir également, j'ai oublié son nom. Sungwoo. Sungwoo qui est apprenti écrivain la nuit et employé de bureau le jour. Qui lui a fait pendant des années un travail qu'il aimait. Mais finalement ça ne lui allait pas. Et là il fait un travail qu'il n'aime pas. Mais n'est-ce, il n'y a pas mieux. Bref c'est un petit peu limite philosophique. Et en fait cet homme, il y a passionné de linguistique coréenne. Et en fait il a écrit un livre sur le sujet. Il se fait inviter lors d'une rencontre. Il va devenir habitué de la librairie. Il va y avoir également Sangsoo qui va travailler. Il y a de là, aider. Yung-Joon et Min-Joon. Bref c'est un très beau livre sur les rêves, sur l'entrepreneuriat, sur la pression sociale, sur la richesse des rencontres, sur la passion. Bref ça évoque plein de sujets. C'est vraiment un beau roman qui n'est pas que tout rose. Parce qu'encore une fois, il y a parlé de vrais problèmes sociétaux qui sont très enfouis et très profonds. Il y a dans la société coréenne, voilà. Un peu ces dossiers sont complémentaires et se font un petit peu écho. Il y a notamment avec la pression familiale. Il y a parce que dans celui-ci, on apprend vite que Yung-Joon est assez seul. Je ne vais pas vous en dire plus sinon vraiment je vous spoil tout. Mais voilà, dans celui-ci aussi, la pression de réussir durant les études. Mais qu'en fait ça donne des emplois précaires. Bref, voilà. C'est vraiment un bon roman que je vous invite vivement à lire. Celui-ci je pense sera plus accessible par rapport à celui-ci. Mais celui-ci est quand même hyper intéressant. Et pour celui-ci, je pense que je lui mettrai un bon 8,5 à 9 sur 10. Bienvenue à la librairie Yung-Nam. C'était vraiment très très chouette. Voilà, c'en est tout pour cette trop longue vidéo de deux romans coréens issus de la rentrée littéraire. Là qui sont tout juste sortis. Celui-ci le 23 août, celui-ci le 22 je crois. J'ai beaucoup aimé les deux. Différents mais quand même qui ont des similarités. Je les ai trouvés vraiment très intéressants. Celui-ci est un petit peu en partie autobiographique. Celui-ci vraiment fixif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que cette seconde vidéo de la rentrée littéraire vous a plu. Au retour de mes vacances, j'attends de lire un livre pour filmer une autre vidéo. Et il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura, enfin j'espère, un max de vidéos sur la rentrée littéraire. Pour vous donner des idées des livres qui sont sortis. Et qui m'ont plu ou pas. Ou vous en racontez plus si ça vous intéresse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye ! Bye !